Bonjour, je m'appelle Olivier Pierre, je suis doctorant au sein du laboratoire de mathématiques Jean Leret à Nantes et aujourd'hui je vais vous parler de sommes d'entiers et surtout de la façon dont on peut illustrer ces sommes sur des figures en dimension 2 ou en dimension 3. Alors on va commencer simplement avec la somme des n premiers entiers, donc 1 plus 2 etc jusqu'à un entier n et on peut montrer depuis après le bac en première année de licence que ça fait n n plus 1 sur 2. Alors comment représenter cette formule sur un dessin ? Donc pour ça je vais essayer de compter l'air d'une certaine surface avec des carrés de côté 1. Donc il me faut un carré de côté 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 etc. Donc la petite anecdote raconte que le mathématicien Gauss dans sa jeunesse a calculé cette somme très simplement jusqu'à 100. Donc il a compté la somme des 100 premiers entiers après que son professeur le lui ait demandé. Comment il a fait ? En fait il a constaté qu'on pouvait compter cette somme de la fin vers le début. Donc en comptant n, n moins 1 etc. jusqu'à 1. Donc en fait le double de notre somme ça fait exactement la surface d'un rectangle de côté n fois n plus 1. Ce qui indique la formule ici. Donc là mon dessin est représenté sur le cas n égale 5. Alors maintenant dans le même ordre d'idées, on peut essayer de compter la somme des n premiers nombres impairs. Donc 1 plus 3 plus 5 etc. jusqu'au nième nombre impair qui s'écrit 2n moins 1. Et ça fait n carré, on peut le montrer. Donc comment le voir encore ? Toujours avec des carrés de côté 1. Donc il me faut un carré de côté 1, puis 3, puis 5, puis 7 etc. Donc sur mon cas particulier j'ai pris n égale 5. Donc la somme des 5 premiers nombres impairs, ça me donne un carré de côté 5. Et on retrouve bien le 5 au carré. On peut ensuite continuer en passant maintenant à la somme des cubes. Donc plus compliqué, 1 au cube plus 2 au cube etc. jusqu'à un certain n au cube. Et on peut montrer encore que ça fait n n plus 1 sur 2 au carré. Alors comment représenter cette formule sur un dessin ? La seule remarque dont je vais avoir besoin, c'est qu'un entier au cube, c'est k fois k au carré. Donc rien de très compliqué. Donc comment dessiner ça ? Je n'ai qu'à dessiner k carré de côté k. Donc je commence par un carré de côté 1 qui se situe en bas à gauche. Et ensuite je veux dessiner deux carrés de côté 2. Donc je me place sur la diagonale en haut à droite. Donc j'ai un premier carré de côté 2. Et où se cache le deuxième, il est coupé en 2 ici et ici. Je continue et il me faut 3 carrés de côté 3. Donc je me redéplace encore selon la diagonale en haut à droite. Donc j'ai un carré de côté 3 et les deux autres qui sont en haut et en bas. Je continue. Maintenant je dois avoir 4 carrés de côté 4. Donc je me déplace sur la diagonale toujours. J'en ai un premier ici. Les deux autres qui sont là. Et le dernier, comme pour les carrés de taille 2, il est coupé en 2 ici et ici. Et enfin je continue avec 5 carrés de côté 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur mon cas particulier avec n égale 5, on constate que la somme des cubes jusqu'à n égale 5, c'est exactement un carré dont le côté vaut la somme des entiers jusqu'à 5. Donc nn plus 1 sur 2 au carré. Alors maintenant on a le droit de se demander ce qui se passe pour la somme des carrés puisque je n'en ai pas encore parlé. Eh bien on peut montrer que la somme des carrés est égale à n, n plus 1,5, n plus 1 sur 3. Autrement dit, de façon équivalente, ça veut dire que le triple de la somme des carrés est égal à n, n plus 1,5, n plus 1. Et à dessin, je vais l'écrire sous cette forme. n carré fois n plus 1 plus n, n plus 1 sur 2. Alors pour représenter cette formule, je ne vais plus avoir besoin de carrés, mais maintenant je vais avoir besoin de cubes dans l'espace. Donc je représente la somme des carrés par cette petite pyramide de cubes en bois. Donc pour n égale 4, j'ai la somme des carrés jusqu'à 4. Donc 1 au carré, plus 2 au carré, donc j'ai 4 cubes, plus 3 au carré, 9 cubes, etc. avec 16 cubes. Je forme cette petite pyramide. Et ce que m'indique cette formule, c'est que je vais compter le triple de cette somme. Donc j'en prends 3 autres, comme ici. Et maintenant qu'est-ce qui se passe ? On va les imbriquer, comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? J'obtiens exactement sur le dessous un parallèle épipède de côté n plus 1 par n par n, ce qui me donne n carré fois n plus 1. Et le dessus, c'est la somme des entiers jusqu'à 4 sur mon exemple, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, ce qui correspond sur le cas général à n, n plus 1 sur 2, et conclut donc sur la somme des cubes des carrés.